Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager Moi aussi, bien sûr que je sais nager Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire Effectivement, je vois quelque chose Moi je déteste la natation Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager Tu perds ton temps, Xavier Allez, ça a bien marché avec Barnabé Peut-être, mais moi tu ne me feras pas peur Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche ? Ouais, d'accord, dans ce cas tu gagneras ma pièce Marché conclu ! Alors quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui ? J'ai oublié mon maillot Oh non ! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière Et aussi la fois d'avant C'est vrai ça, un peu d'originalité Ça alors, t'as raison Xavier Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue J'en crois pas mes yeux Où ça ? Où ça ? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville Oh, elle a dû s'échapper du zoo Possible Menteur, je prends qu'une panthère moi ! Tu nous as fait une blague, Lucas ? Non, regardez la panthère est de ce côté Désolée mais je ne vois toujours rien Elle est partie maintenant, trop tard Oh, c'est nul ! Ça c'était une super journée Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation Parce que personne n'avait son maillot de bain Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais Tu crois ? En tout cas j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos L'école a téléphoné à ma mère La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain Catastrophe ! Et en plus on va passer notre examen de natation Grrrrr 5,3 5,5 8h10, Lucas Allez, habille-toi Tu as piscine Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord ? Hier un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium Un requin ? Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux ? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine Les requins n'attaquent que des créateurs qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore Moi non plus j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans Bien vu Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux T'inquiète pas, là je m'échauffe Aujourd'hui je compte bien nager à mille mètres Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau Lucas, ne me dis pas que... Désolé monsieur, aujourd'hui je vais devoir rester sur le bord et regarder les eaux J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste Je ne te laisse pas le choix, tu vas dans l'eau, habille-toi Et que ça saute ! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un Jamais je ne mettrai ces horreurs, jamais ! Enfile-moi ça ! Il faut que je nage cinq mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible Lucas, Lucas ! Lucas, Lucas ! Trouillard ! Ouh, la honte, il a peur de l'eau ! N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau Je... j'adore l'eau, un vrai poisson, regardez ça C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin Je compte sur toi pour être très sage Génial ! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur internet et regarder des films Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice Tu feras du classement et des photocopies Pas question ! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine C'est nul ! Je n'irai pas et puis c'est tout ! Bien sûr que si, voyons, ça te fera du bien de découvrir le monde du travail Non ! Je ne veux pas aller au travail ! Lucas, la cata, va au travail Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui C'est quand même mieux que d'emmener Émile, le débile Tout va bien se passer, tout va bien se passer Tout va très très bien se passer Non ! Pas le bouton rouge ! Ça commence mal, Lucas, très très mal Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés Mais papa, c'est génial ! On va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique ! Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable Mon patron est très à cheval sur le règlement Ne me fais pas honte, compris ? Promis ! Papa, tu peux compter sur moi Vous êtes en retard ! Vous savez bien que j'ai horreur de ça, j'espère que vous avez une excuse valable Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur Papa ment à son patron ! Le travail, c'est comme l'école en fin de compte Lucas, je te présente Loïc, mon patron Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris Et voici son fils, Eric Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas Ouvre grand les yeux et les oreilles Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi Je vous promets de faire de mon mieux, patron J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles Tu me plais, mon petit Lucas Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi Tiens, tu sais quoi ? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu Alors prends-en de la graisse, Lucas Eric représente l'avenir Tu as entendu, Lucas Fais tout ce que dit monsieur Loïc Et également tout ce que dit son fils Eric Oui, papa Oui, patron Attention, réunion générale en salle du conseil dans deux minutes Première mission, les enfants Faire du thé Servir le thé Et n'oubliez pas J'ai installé des caméras de surveillance partout Souviens-toi, Lucas Fais tout ce qu'on te dit sans discuter C'est compris ? Non Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10 Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa Génial, qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris Toi tu prépares le thé et moi je te surveille Tu plaisantes j'espère ? Si tu ne fais pas tout ce que je te dis Mon père mettra le tir à la porte Alors grouille-toi de faire le thé Viens, à présent je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans Souviens-toi, Lucas Fais tout ce qu'on te dit sans discuter C'est compris ? D'accord, puisque c'est un ordre j'obéis J'ai ici les chiffres du second semestre Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier Oh, délicieux Excellent, merci Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup les enfants Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé Qui a fait ça ? C'est Lucas, papa J'ai voulu l'arrêter mais il n'écoute pas C'est lui qui m'a dit de le faire Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup Alors j'ai obéi Je ne veux plus rien entendre J'ai l'impression que votre fils manque de discipline Je vais t'apprendre la valeur du travail Moi, mon petit Lucas Tu vas descendre à l'usine en pâté des dentifrices Ça te servira de leçon Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse ? Je te remercie, Lucas Tu nous as apporté la preuve irréfutable si besoin d'été qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine ? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas Elle aura pour mission de faire régner l'ordre De veiller à ce que vous mangez correctement votre déjeuner Et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes Chacun arrêtant de s'asseoir à sa place Ouvre son palier repas et mange Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine C'est à moi ! Plus maintenant ! J'ai décidé de le confisquer Oh ! Elle a mangé mon dessert ! Oui ! C'était bon ! Oh ! Non ! Privé de dessert ! Alors là, c'est vraiment pas juste ! Elle a pas le droit de manger notre nourriture ! Non, mais personne ne nous croira ! Rendez-vous demain ! Rira bien qui rira le dernier ! Qu'est-ce que tu as porté comme dessert ? Ça ! Une araignée en plastique ! Tu ne l'auras pas ! Au moins ici, je suis sûr que Greta La cracra ne me trouvera pas ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui ! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert ! Je t'envoie à la cantine manger avec les autres ! Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui ! Dans sa chaussette ? Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table ! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle ! Vite ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon ! Elle est une cachette, ma blouse d'orange ! Ah, bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école ! Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en vingt secondes ! Surtout, n'y touche pas ! C'est très chaud ! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort ? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud ! Sous-titrage ST' 501 Oh ! Délicieux ! J'aime manger épicé ! Ouais ! Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace ! Ah oui, puis le charbon fou, moi aussi ! C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau ! Oh ! Merci beaucoup, jeune homme ! Tu es vraiment très gentil ! Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël ? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres ! Voilà ! Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein ! Je vous remercie beaucoup ! Et moi, dans tout ça ! Des jouets, j'en veux, Père Noël ! Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire ! Génial ! Un adulte qui dit « Je vais voir ce que je peux faire ! » En général, ça veut dire oui ! Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger ! Tante Pia-Pia-Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre ! Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous ! À chaque fois, Tante Pia-Pia-Pia m'offre des chaussettes ! Tu as raison ! Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin ! Je déteste Gaston ! Vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston ? Voilà ma maison ! Et voilà la maison de Gaston Prétention ! Ma piscine... Et celle de Gaston Prétention ! C'est bon, vous avez compris ? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Bonjour tout le monde ! Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer ! Mais quel foutoir ! Chut ! Allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres ! Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre ! Ceux-là ! Ils sont tous pour toi, mon Gastonnet ! Hein ? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace ! Ah ouais, c'est vrai ! Parce que tu vois, ben moi aussi ! En plus, j'aurai un charbon-boum ! Eh ben moi, pareil ! Et ce ne sont que les cadeaux de maman ! Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres ! Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait ! Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige ? À celui qui fera le plus grand, d'accord ? Ouais ouais ! Hé, tu as vu ? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien ! Alors Lucas, tu veux jouer au ballard avec moi ? C'est fini ! C'est pas un bonhomme de neige, ça ? C'est vrai ! Un bonhomme de neige n'a pas d'ailes ! Et voilà ! Ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige ! Hé, t'arrêtes ! C'est à mon frère ! Merci Lucas et Jean ! Moi j'ai droit de faire ça, mais pas toi ! Le plus grand, c'est le mien ! Non, le mien est plus grand ! Non, le mien est plus grand ! Tu peux plus bouger ! Je te sais mal que je peux encore moins bouger que toi ! C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi ! Non ! Voilà ! Oh Emile, quelle ravissante chaussette ! Je l'ai tricotée moi-même ! J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion ! Non ! Il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël ! Oui ! Tu viens avec moi ? J'aimerais tellement que Noël se soit tout de suite ! Pourquoi ? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais ? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir ! Oh ! Mettez-toi Emile ! Je pourrais peut-être ! Mais seulement si tu es très gentil avec moi ! Te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace ! Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un ! Oui bah, moi ça m'étonnerait ! En tout cas, on sera fixés demain ! Ha, 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 ha !